Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle par contre que celui qui s'écarte de sa guidée, celui qui s'écarte de cette lumière, donc de cette révélation al-Wahi qui est descendue sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam à travers par l'intermédiaire du plus noble des anges, al-Malaika. Les anges ont des fonctions différentes et parmi ces anges-là, il y a cet ange noble qui est cité plusieurs fois dans le Qur'an qui est Jibril, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an, « Famanit taba'ahu da'ya fa la yadillu wa la yashqa » Celui qui suit ma guidée, donc on a rappelé que la guidée c'est les livres révélés, donc on parle particulièrement ici du dernier livre qui est le Qur'an, qui est venu résumer et différencier entre le vrai et le faux, le Qur'an. « Famanit taba'ahu da'ya fa la yadillu wa la yashqa » ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux.